hello alors j'ai mis le téléphone un peu loin je vais essayer de parler fort et on va faire une petite recette avec des murs alors à la maison j'ai l'habitude de faire des tiramisu classique au café et là on va faire un tiramisu au mur j'ai pas regardé de recette je me suis dit je vais faire à ma façon on verra bien ce que ça va donner alors pour commencer j'ai fait un petit un petit coulis de un petit ou un petit sirop un petit coulis de mur j'ai mis dans la ca j'ai mis dans ma casserole des murs j'ai mis de l'eau j'ai mis du sucre et j'ai mis du miel et j'ai fait cuire et après j'ai écrasé avec la passoire et tout pour que ça passe bien au tamis quoi je suis dans cette façon même là dedans ça coule et j'ai tout écrasé alors on a beaucoup de pertes du coup on jette beaucoup beaucoup de pertes mais bon c'est comme ça et là je pense que je vais le je sais pas si j'en aurais assez vous savez c'est pour imbiber les biscuits j'ai peur que je n'en ai pas assez donc je pense que je vais délayer délayer pardon dans un peu de lait je pense parce que je suis pas sûre qu'il y en ait assez parce que ça boit quand même pas mal donc j'ai pris un plat comme ça ni trop ni trop peu pour deux ça va ça sera correct il faut de la crème de mascarpone du fromage de mascarpone fromage triple crème alors moi j'aime pas le fromage mais ça j'aime pas la crème fraîche j'aime pas le fromage mais le mascarpone c'est pas dégueu 3 oeufs et 50 g de sucre alors on va commencer tout de suite par 50 g de sucre j'ai pris la balance j'ai pris la crème mais je crois pas que je vais utiliser la crème je vais mettre du lait plutôt que de la crème vous savez pour diluer dans le pour diluer avec avec le coulis alors je mets à zéro et on va prendre 50 g je pense que vous allez voir cette recette en 50 et ça devrait aller parce que vous verrez cette recette quand je serai déjà rentrée de vacances c'est pas grave ensuite dans un autre bol donc là j'ai plus besoin de la balance je vais l'éteindre et je la pose le sucre j'en ai plus besoin non plus je réfléchis je vais casser mes oeufs donc je vais mettre les blancs ici et les jaunes avec le sucre c'est trop trop bon le tiramisu 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 ah vous allez mettre dans ma poubelle n'importe quoi au café là et là je me suis dit pourquoi pas des fois il y en a aux fraises du tiramisu donc pourquoi pas essayer avec les murs voilà le torchon écoutez je vais prendre le torchon et ce que je vais venir faire c'est de rajouter une pincée de sel que je n'ai pas pris bien entendu donc je vais chercher le sel hop 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 Et on vient monter les blancs en neige, ça va faire du bruit, c'est normal. Allez, on y va. Vous allez pouvoir, vous ne voyez rien. C'est mieux comme ça, on est d'accord. Voilà, mes blancs sont bien fermes, on les laisse de côté et maintenant on va battre les oeufs avec le sucre. Merci. 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 bien si c'est foutu c'est foutu ça peut pas être mauvais je vais faire plus tôt je vais goûter bah oui la belle excuse c'est beau ça c'est violet en même temps je me dis ça ne peut pas être mauvais et je vais goûter ça déjà ah oui ah oui je confirme ça ne peut pas être mauvais donc maintenant je rajoute mes blancs et on va on va essayer de essayer non on va y arriver d'incorporer tous les blancs dans la préparation bon bah ça qu'est ce que vous voulez que j'en fasse je vais le manger donc ça les fouets la cuillère et ça ça va au lavage voilà donc comme d'hab il faut pas casser les blancs donc faut y aller en douceur pour incorporer tout les blancs viennent faire une mousse aérienne quoi ah oui il y a des taches mais ça ça s'en va mais le reste ça s'en va pas vous savez les ustensiles de cuisine je vais pas racheter des ustensiles neufs pour faire une recette donc c'est taché bah c'est pas grave voilà ça m'a l'air bon tout ça mamie elle n'en aura pas elle n'a pas le droit je vais l'emmener là haut dans ma chambre je vais mettre ça sur mon oreiller hein bien sûr bien sûr c'est pas mal c'est pas mal du tout regardez est-ce que je goûterais pas ah bah c'est ça hein faut goûter hein c'est pas mal du tout oh mamie si tu savais oh mamie si tu savais par contre ouais je vais mettre non je vais pas mettre ça dedans attendez je vais chercher un petit récipient pour pouvoir tremper les biscuits voilà j'ai été chercher mon petit récipient ici et vous voyez j'ai plus assez de sirop du tout et j'ai peur que si je le délaie à l'eau ça soit pas génial donc je vais le délaie avec un peu de lait je sais pas si ça se fait mais ce doit pas être mal on va voir ce que ça donne de toute façon les biscuits faut à peine les tremper mais ça boit vite en fait ça imbibe vite hein je pense que j'en aurais assez des fois quand je fais du café il n'en faut pas des masses voilà ça a une jolie couleur hein violette là 100% naturelle là hop donc on en est là il y a la mousse il y a le coulis pour faire tremper les biscuits il y a le plat voilà il y a les murs pour après et qu'est ce qu'il nous manque bah les biscuits bien sûr donc c'est les biscuits comme ça je vais en sortir je crois que c'est deux paquets surtout c'est pas les je crois que ce soit le même moule qu'à la maison donc on verra bien j'espère qu'il va être beau parce qu'il va être beau aussi allez hop ça je l'enlève je goûte c'est bon moi je goûte à tout c'est ça la cuisine hop c'est ça le plaisir de la cuisine hop on va inviter les voisins là parce qu'il y en a beaucoup trop là pour le devant ça dépend lesquels moi je mets sur les mains parce que je viens de me sucer les doigts là hop je vais être obligé de les mettre dans ceci là en plus ça il faut ça reste au frigo au monde bien toute la nuit donc ça ne sera pas pour ce soir ça sera oh là il faut que ça repose hop voilà on va mettre ça et après on va mettre une couche de crème voilà là j'en ai un petit je vais le couper celui-là hop oh bah dommage oh bah c'est vraiment dommage hop oh bah c'est ballon ça allez mamie c'est pas pour toi donc maintenant je mets de la crème je vais en mettre la moitié ok à peu près voilà c'est remis sous tout je viens mettre partout partout voilà et puis on va remettre une couche de biscuits alors ce que je fais moi à la maison c'est que en fait au lieu de prendre un pot de 250 grammes bah je prends un pot de 500 grammes ouais je fais exactement la même recette mais avec un pot de 500 grammes mais là on est que toutes les deux donc ça serait un petit peu abusé surtout qu'on a pas trop le droit là mais bon c'est à cause de vous il faut que je vous fasse dire cesse non mais c'est le moment là c'est les murs c'est le moment bon après j'ai un sacré nettoyage à terme dans le travail parce que j'en fous partout mamie elle compte hop donc je retrempe regardez là c'est une jolie couleur et là j'avais mis dans quel sens comme ça allez on continue dans le même sens ça fera plus joli quand on fera des parts hop hop ça va pas être dégueu je le sens et là hop c'est à l'instant alors en bas le plat il est un peu évasé donc en bas il tenait pas enfin les deux biscuits côté à côté ne tenait pas et là ça va tenir hop j'ouvre encore un paquet ben toi ça contient j'ai bien fait quand même de rajouter du lait dans 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 mon sirop là et un petit dernier voilà nickel mara j'adore autant vous dire que j'adore j'y suis les mains et là on va racler toute la crème pour pouvoir bien l'étaler je pense que j'aurais pu prendre un plat un peu petit mais ça ira quand même voilà donc là il faut que j'arrive à répartir toute la crème sur toute la surface ça devra le faire ça devra le faire et confiance en toi ouais si on a eu un tout petit peu plus ça c'est la gourmande qui parle si on a eu un petit peu plus ça n'aurait pas été plus mal je vais essayer d'étaler au max je me suis dit c'est comme un tir enfin je vais essayer de faire comme un tiramisu café mais au lieu de tremper dans du café ben tremper dans du sirop voilà tout simplement je sais pas en fait j'ai même pas il y a des fois je regarde des recettes et je vous le dis là franchement j'ai pas regardé de recettes voilà ben c'est joli ça c'est joli vivement demain vivement demain ben oui c'est dimanche on a droit un petit gâteau dimanche hop hum voilà et maintenant je crois que je vais m'asseoir et je vais passer en version rapide parce que je vais mettre les petites murs dessus normalement on met de la café en poudre vous savez sur le dessus mais là je vais mettre les murs hop je m'assoie et c'est parti j'espère que j'en aurai assez voilà j'espère que j'espère et c'est parti je vais m'asseoir Merci. Voilà, j'ai réussi à faire, alors je me suis bien cassé la tête pour pas grand chose, parce que je voulais faire que ça fasse bien régulier, vous avez vu, j'ai fait le tour, j'ai fait tout le tour, tout le tour, mais au final je pense que si j'avais mis mes murs et puis étalé, ça aurait été aussi bien. C'est pas grave, alors regardez, hop, c'est comme ça, c'est beau, ça va aller au frigo pendant toute la nuit, au moins toute la nuit, ouais, toute la nuit c'est bien et puis là il est 19h et on le mangera demain midi, voilà, au repas de demain midi. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous plaît, moi je pense que ça va nous plaire, c'est un petit goût de tu, comme on dit, et je vous dis à plus pour une autre vidéo, allez ciao ! Bon bah voilà, on est le lendemain midi, le lendemain midi, c'est dur à sortir, et il est resté toute la nuit, vous voyez rien du tout, je vous montre en chant, toute la nuit au frigo et on va se manger une part, alors la première part elle va être moche, parce que pour l'attraper, c'est pas grave, c'est pas grave, je coupe une ligne, voilà, je me fais une ligne, bon bah moitié moitié c'est bon, voilà, comme ça je pense que c'est bon, c'est déjà pas mal, ouais, alors on est dimanche, on a droit, Ah bah les manches aussi, on a droit, ça c'est sûr, même. Alors, j'essuie mon couteau, pour que ça soit une jolie découpe, je passe, ça n'a pas besoin vraiment d'être découpé, c'est juste pour le décoller un peu, voilà, hop, C'est ça que j'aime pas faire, hop, 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 tu vois, regarde, ça se fait tout seul, Mais alors ça, ça serait bien aussi de le faire dans des petites coupelles individuelles, aussi, oui, transparentes, Ouais, ça se tient bien, ouais, ça se tient bien, parce que je les ai pas trop imbibés, les... Non, non, ils se tient bien, c'est bien, les petites coupelles, ça va avec ça, hop, On ne va pas très bien, là, non, mais vous m'avez montré, Alors, regarde, là, ce soir, il y a 4 heures, et puis voilà, ça sera, regardez dedans, ça sera englouti, Il est beau, hein ? Est-ce qu'il est bon ? Non, sûrement, on va le remettre là, voilà, Quel tu veux, lequel tu veux ? Celui qui est devant moi, Bien sûr, tu les deux devant nous, voilà, Bon, ben, on va goûter, hein ? On va goûter, on va vous dire, C'est pas très poli, hein, mais bon, c'est une recette, il faut goûter, Alors, j'aurais pu imbiber peut-être un peu plus les biscuits, Non, non, c'est bon ? Non, ça va, Quand on est sévré depuis un moment, ça fait plus élevé, hein ? Mais le fait d'avoir mis du sirop de mûr dans... Non, puis même, oui, les biscuits, on les voit bien, hein ? Oui, parce que, c'est pas comme le café, Quand on met dans du café, ça imbibe beaucoup plus. Non, mais là, ça va. Non, là, c'est bien, parce que des fois, Quand c'est trop, 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 trop mou, C'est pas un peu plus idéal, idéal. Donc, voilà, je pense que ça aurait peut-être pu supporter aussi une petite goutte de rhum. Ah, ouais, c'est du calva, c'est tout. Oh, mais quand... Voilà, dans le jus, Dans le jus, on aurait pu mettre une petite goutte de rhum. Voilà, bah, écoutez, je valide. Tu valides ? T'as le suivi, ma boue. Ah, là, là, un gros boue, oh ! Je valide. Bon, bah, écoutez, à plus ! À plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada